C'est un temps ensoleillé chaud qui s'installe au moins jusqu'à mercredi prochain, avec des températures encore cet après-midi qui vont largement dépasser les 30 degrés, notamment dans le sud-ouest. On voit cet air chaud qui remonte de la péninsule ibérique avec un vaste système anticyclonique qui s'étire, lui, du Maghreb vers les îles britanniques, qui permet déjà ce bel ensoleillement dans la plupart des régions. Ce matin, on a davantage de nuages au nord de la Loire, avec un peu de vent sur le nord Pas-de-Calais. Et puis dans le courant de l'après-midi, le soleil va s'imposer vraiment partout, avec un ciel seulement un peu plus voilé, quelques nuages d'altitude entre l'Alsace et la Lorraine. Sinon, c'est du ciel tout bleu pour tout le monde. Les températures ce matin dans les grandes villes, entre 4 et 17 degrés. Il fait un petit peu plus frais dans les campagnes liées, notamment au ciel dégagé pendant la nuit et qui favorise le rayonnement nocturne. Mais regardez, dans l'après-midi, les températures repartent largement à la hausse, avec 25 degrés à Strasbourg. On va quasiment gagner 20 degrés en quelques heures, 25 à Paris, 28 du côté de La Rochelle et Bordeaux et jusqu'à 30 degrés entre Biarritz et Toulouse. On pourrait localement approcher les 31, 32 degrés dans les plaines du sud-ouest. Demain, donc, à nouveau du soleil avec quelques nuages d'altitude le long des frontières du Benelux. Donc ailleurs, toujours une belle luminosité avec des températures toujours très élevées, notamment dans le sud-ouest, entre l'Aquitaine, l'Occitanie, la région PACA, où les 30 degrés seront encore franchis dans le courant de l'après-midi. Ce qui nous interpelle, bien évidemment, Virginie, c'est le calendrier, un feu de forêt de plusieurs dizaines d'hectares en plein mois d'octobre. Ça signifie que le concept de saison des incendies est obsolète ? Voilà, exactement, dans un contexte de réchauffement climatique, évidemment. Alors, pour vous expliquer tout ça, je vais vous détailler ce qu'on appelle, dans le jargon météo, la règle des 3-30. Alors, regardez un petit peu, quand ces trois conditions sont réunies, eh bien, ça peut tout simplement accroître la sévérité d'un incendie. Donc des températures supérieures, donc à 30 degrés, un taux d'humidité aussi dans l'air, donc inférieur à 30 degrés, et la vitesse du vent qui dépasse les 30 km heure en moyenne. Si on s'intéresse aux températures, alors justement, la saison où ces températures sont élevées s'allonge. On avait eu des premiers 30 degrés, c'était au mois de mars, dans le sud-ouest notamment. On avait eu de nombreux records mensuels de chaleur. C'était inédit à cette période de l'année. On est au mois d'octobre, les températures dépassent encore ce week-end les 30 degrés. Mais c'était le cas le week-end dernier. Je vous rappelle qu'il a quand même fait 35 degrés dans le sud-ouest. C'est là aussi inédit à cette période de l'année. Et ça va durer au moins jusqu'à mercredi prochain, c'est-à-dire au moins jusqu'à la mi-octobre. Si on regarde pour le taux d'humidité, alors c'est vrai que dans le sud-est, il est inférieur pour ce week-end à 30%. Mais regardez un petit peu là, nous on s'intéresse surtout à la sécheresse superficielle des sols, qui peuvent donc évidemment accroître le risque d'incendie. Alors là, au 7 octobre, on voit que les sols sont encore très secs du sud-ouest vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, en remontant vers le Grand Est. On a eu un mois de septembre très sec avec un déficit de pluie de moins 17%. Et on a encore des nappes phréatiques qui sont sous les normales, donc 60% sur l'ensemble du territoire. Et puis c'est vrai que la vitesse du vent doit aussi dépasser les 30 km heure, et c'est le cas dans le sud-est malheureusement pour ce week-end. Prévision complète dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Virginie Hilsson-Lévy, on va prendre le vol.